Musique Yop, c'est la 10972, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Avengers Endgame Ils ont sorti encore un truc, alors je pense que ce sera probablement la dernière vidéo que je ferai sur Avengers Endgame Avant la sortie du film en tout cas Parce que celui-là dure une minute à peine, donc la vidéo sera même pas forcément longue Sauf si je raconte ma vie dessus, ce qui est pas impossible Et un truc aussi c'est que, bah hormis, ouais c'est ça, c'est la dernière vidéo que je ferai avant la sortie d'Avengers Hormis s'il y a un trailer qui sort, un tout dernier trailer, genre un trailer final qui sort Mais un vrai trailer, genre un truc de 2-3 minutes, pas un truc de 1 minute, parce que là c'est un inconcrètement Donc, on va voir ce que ça donne, je l'ai pas encore vu, j'ai entendu dire que c'était un truc de ouf Voilà, tout ce que j'ai entendu, enfin un truc de ouf Un truc, genre qu'il y avait des choses à voir, quoi, on va dire ça comme ça Donc on va voir ce que ça donne Let's go Bah ouais Ça se tient la main maintenant Il a encore une nouvelle armure Ah ouais le tatouage Ok Ouh Let's go Pourquoi son costume il est plus sombre Ok Il a changé d'armure War Machine Ok 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 Alors attendez, il y a une deuxième vidéo après ça Il y en a une deuxième après, je vais essayer de voir laquelle c'est Parce que de toute façon, c'est un truc qui s'appelle le combat est perdu Et je l'ai pas encore vu, donc je vous dirai, on va la mettre juste après Mais en gros, déjà, pour parler de ce truc-là Euh Pour parler de ce truc-là Je suis d'accord, il y a quelque chose à voir Clairement que ça soit tort Captain America et Stark Qui l'affrontent Pourquoi pas Maintenant, Stark c'est un mec qui, au niveau armure C'est vraiment assez amélioré de ouf Et il l'a montré quand il a fait son 1v1 contre Thanos dans Infinity War Donc ça, il n'y a pas de problème avec lui Thor Depuis qu'il a la foudre Il a vu une fois Thanos Non, il a vu deux fois Thanos Mais une fois, en pleine possession de ses moyens Il l'a fracassé de ouf Donc c'est bon Bon, la première fois, ça ne s'est pas passé pareil Et Donc Thor J'ai aussi confiance en lui Le problème, c'est Captain America Et Captain America, il faut arrêter Même s'il a son bouclier Même s'il a son bouclier Ça reste Captain America Il n'a pas changé, il n'est pas devenu plus fort Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Il n'y a strictement rien qui a changé Donc en vrai Je ne sais pas trop Parce qu'en vrai, il n'y a rien qui a changé Donc Donc voilà Et sinon, ouais Thanos qui était assis à la fin J'ai vu avec son épée Épée qui a été spoilée dans les jouets Donc en fait, il y a des jouets Qui commencent à sortir Et ils spoilent du coup les armes Mais bon, du coup, voilà Et ok, de toute façon, on va voir ce que ça donne Il manque plus, il manque plus beaucoup Il manque plus très longtemps avant la sortie du film Oh, ça va être le feu Moi, de toute façon, j'ai déjà dit Je vais faire un arrêt cardiaque dans le cinéma 100% Et par contre Thanos à la fin La façon dont il était assis Il attendait pas les Avengers Donc je pense pas qu'il était en train de se dire Je sais qu'ils vont arriver Je pense qu'il était en train de se dire Vous êtes là Ce que je voulais faire moi avec le camp à la base C'était pas ça Là, vous m'avez En gros, vous avez niqué mon plan Donc je vais devoir vous tuer Je pense que ça va être un truc comme ça Parce que connaissant Thanos Genre, il était comme ça En mode assis Donc je pense qu'en fait, il contemplait Ce qu'il avait pas pu faire Donc je pense qu'il a sûrement essayé De faire quelque chose d'autre Les Avengers l'ont empêché Et là, les Avengers, ils arrivent Tu vas avoir genre Star Qui va parler en premier Comme d'hab Qui va dire un truc du genre Ouais, t'as plus aucun plan Lâche l'affaire et tout Et Thanos, il va se lever Et il va dire Ouais, vous avez niqué mon plan Et tout ça Et il va se battre contre eux Moi, je pense que ça va être ça Je pense pas que c'était un truc du genre Ouais, je vous attendais On va se taper et tout Non, je pense qu'ils ont vraiment niqué Un de ces plans Qu'ils voulaient faire Et qu'on connaîtra dans le film Donc voilà Sinon, il y a une deuxième vidéo Qui s'appelle le reportage Le combat est perdu Qui dure une minute cinquante aussi Donc on va voir ce que ça donne Let's go Bon, ça arrive Là, je sais pas ce qu'il a essayé de faire Il est une démarche Je ne vais pas m'en aller, je ne vais pas m'en aller. Je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais vraiment t'en faire une dernière. Il a l'air chaud au Kaïa. Ça c'est stylé par contre. Elle me plaît bien. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire. Non, j'ai oublié de vous dire. Pardon, j'ai oublié de vous dire. Tous ceux qui kiffent les Avengers vont être contents. Parce qu'en fait, j'ai vu un post, juste avant de faire la vidéo, j'ai vu un post où en fait tu avais des gens ou des journalistes ou je ne sais pas qui qui avaient vu le prochain spot. Donc qui allait potentiellement sortir peut-être 5 jours avant la sortie du film ou un truc comme ça. Mais bon, en gros, il y avait eu un spot en fait sur ça, sur les Avengers. Il y avait un spot en fait qui était sorti et donc ce sera le prochain à l'heure actuelle. Au moment où je fais la vidéo, le spot n'est pas encore sorti. Et c'est un spot qui durait, alors ils ont pas dit c'est un spot qui durait une minute, deux minutes, trois minutes ou une vraiment d'annonce. Mais en gros, dedans, on voyait en fait Gamora qui parlait. Donc que j'arrive à me souvenir parce que j'ai plus l'affiche devant les yeux. Il y avait Gamora qui parlait. On avait Gamora qui disait un truc du genre... Je vais essayer de voir si je vous le trouve pas. Mais en gros, il y avait Gamora qui disait un truc du genre... Ouais, Thanos... Enfin non, pas Gamora pardon, parce que Gamora elle est morte. Il y avait Nebula. Nebula qui était là en mode. Et Nebula, elle était là en mode... Nebula, elle était là et disait... En gros, ouais, si Thanos arrivait... En fait, si Thanos arrivait à faire disparaître la moitié de la Terre et que nous on restait en vie. Et bien ce que Thanos aurait voulu faire, c'était nous amener dans un endroit qui s'appelait le jardin. Donc en fait, c'est peut-être là qu'on le voit, vous savez, à la fin. Et donc elle a dit oui, qu'apparemment il voulait les amener dans un endroit qui s'appelait le jardin, etc. Et que du coup, potentiellement, elle saurait où c'était. Et de là, il y a Rocket apparemment qui arrive avec une sorte d'hologramme. Vous savez, un genre de truc d'hologramme. Et qui dit qu'en gros, la signature de Thanos... Enfin, la signature qu'a Émile au gant quand il a claqué des doigts. Apparemment, ça... Apparemment, ça... Cette signature-là a déjà été vue autre part. Donc ils ont dit que la signature avait déjà été vue autre part. Et apparemment, cette signature-là qui a été vue autre part, aurait été vue... Bah, dans la même signification. C'est-à-dire que potentiellement, c'était une signature qui correspondait... Je parle, mais j'essaie de vous le trouver en même temps. J'essaie de vous trouver le truc. Et en gros, c'est ça. Donc en fait, en gros, il y avait eu ce truc-là. Et justement, il y avait eu derrière... Justement, il y avait eu derrière... Bah, la signature qu'avait fait Thanos, et qui avait été repérée autre part, avait été repérée, mais... Dans la même similitude, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si Thanos avait fait disparaître aussi des gens dans une autre galaxie. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit... Ouais... Enfin, dans la bande-annonce, on voit Rocket qui dit... Ouais, c'est peut-être là qu'il est, etc. Et Nebula dit... Oui, je crois que c'était là. Enfin, pas sûr. Donc de là, t'as Doctor Strange et tout ça qui arrivent et qui disent... Ouais, on y va. Let's go. On est prêt. Après, moyennement prêt. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Et après, ce qui s'est passé... Euh... Tu vois... Alors, tu vois juste Stark, en fait, qui revient sur Terre. Donc, en fait, Stark revient sur Terre, finalement. Vous savez, au début, dans la bande-annonce, qu'on voit qu'il dit... Je suis perdu dans l'espace, j'ai plus de nourriture, machin. Bon, en fait, non, il revient sur Terre. Et qu'il revient sur Terre, c'est là où, vous savez, on a Captain America et tout ça. Vous savez qu'il arrive sur... On les voit à un moment qu'il marche de nuit sur un genre de champ sur l'herbe du QG des Avengers. Bon, en fait, quand il marche, t'as Stark qui vient d'arriver. T'as Pepper aussi qui lui saute dans les bras, tout ça. Euh... Il me semble pas avoir vu d'image de Thanos. Donc, apparemment, t'as peut-être pas de Thanos dans ce spot-là, en tout cas. Et voilà. Mais en tout cas, en fait, ce qui va se passer, c'est que t'as une première équipe, donc potentiellement composée de Nebula, Rocket, on sait pas qui d'autre, de Thor, potentiellement. Mais en gros, t'as une autre équipe qui va essayer de débarquer là où Thanos serait potentiellement. Donc, en fait, ils vont faire ça. Et je pense qu'après, il va peut-être se passer deux, trois trucs, machin, et qu'ils vont faire, qu'ils vont retourner là-bas. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien voir quand est-ce que Captain America et Stark vont se revoir. J'espère qu'ils se revoient... Enfin, j'espère, ouais, c'est ça qu'ils vont pas trop revoir dans... Enfin, pas vers la fin du film, quoi. Y'aura pas d'intérêt. Mais plutôt qu'ils vont se revoir à un moment cool, on va dire. Donc voilà. C'était L'Oster. Prenez soin de vous, les gens. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz